les alliés voici trois erreurs à éviter absolument donc si vous êtes alliés cette vidéo vous intéresse coucou salut salut j'espère que vous allez très bien ici on concerne les footballeurs tout autre acteur intervenant dans ce secteur vous partagez cette thématique vous savez ce que vous avez à faire je suis en train de parcourir un peu les postes pour voir comment je peux vous aider en tant que football je vous ai partagé des vidéos de motivation en temps bon on va stopper avec les vidéos de motivation d'abord peut-être à la motivation les matins et en cours de journée des vidéos du champ aussi pour pouvoir varier un peu les formats sur la chaîne ne pas rester à faire les mêmes choses chaque fois j'espère que la vidéo est clair j'espère que vous voyez très bien la manette dont je fais la vidéo les alliés commettent souvent trois grosses erreurs oui qui peuvent éviter bien sûr en suivant cette vidéo du début jusqu'à la fin la première grosse erreur que les alliés combattent c'est ne pas varier le jeu voyez on lui remet le ballon il fait les mêmes gestes c'est-à-dire le ballon vient il fait un contrôle il fait un centre en retrait chaque fois il fait un contrôle il fait un centre en retrait le latéral qui est en face il va anticiper ton football il va anticiper ton jeu et il sera que bon chaque fois tu fais des centres retrait et il va te bloquer mais si tu paris ton jeu si tu fais une fois un centre retrait une autre fois tu vas dribler rentrer dedans tu vas rien que ton jeu bien une autre fois tu fais de passe il ne saura pas ce que tu as fait il est troublé quand tu auras le ballon il ne sais pas si tu vas dribler il ne sait pas si tu vas passer il ne sait pas si tu as fait du centre en retrait c'est pourquoi je vous prône la variation de votre jeu l'erreur que vous commettez en tant que lié c'est répété chaque fois les mêmes gestes quel entraîneur voudra d'un joueur comme ça vous pensez que les gens n'ont pas mieux ailleurs changer votre football varier votre jeu en tant qu'elle y deuxième grosse erreur que vous commettez souvent c'est de pas défendre bon quand vous êtes lié c'est quand l'équipe a le ballon que tu commences pas fait la paix pour voir jouer maquille et tu ne défends pas tu n'êtes pas le latéral qui joue suite en côté qu'elle entre ne va lier un joueur qui ne participe pas aux tâches défensives et ça peut vous faire goûter votre place votre place de titulaire ça peut vous faire goûter cette place là vous serez l'idée au banc si votre concurrent direct lui il a séchir le monsieur a fait les tâches défensives alors que vous pensez quand l'équipe a le ballon que tu deviens joueur on va te reléguer rapidement au banc de touche tu as commencé pas tu as été névé tu as commencé pas à ronchonner tu as commencé par vouloir aller chercher un autre club ailleurs c'est ça l'autre erreur que les alliés commettent souvent c'est bon dribbler jusqu'à aller jusqu'à s'enfermer vous voyez il ya des alliés eux jouent tête baissée tout le temps d'être baissée peut-être baissée je n'ai pas plus le nom de certains joueurs mais ils jouent souvent tête baissée peut-être baissée après ça le coup de leur place c'est vrai bon au début on t'a recruté on voit que tu es performant mais j'ai fait bien après on constate que tu joues tout tête baissée et quand tu as le ballon tu t'en ferme dans des dribbles et tu ne produis rien tu n'es pas productif par rapport à l'effet du par rapport au club là où tu joues et toujours chaque fois tête baissée tu vas coller la tête contre les gens toi non on ne pourra jamais te faire confiance donc voilà voilà les trois grandes erreurs que vous commettez souvent si vous pouvez réparer ses erreurs là les gens vont considérer vous allez jouer mais quand vous allez rester là à faire les mêmes choses les mêmes erreurs chaque fois peut-être que certains entraîneurs ils n'ont pas le temps de vous le dit parce que jouer en club c'est pas en formation c'est pas au centre de formation peut-être que même au centre de formation va tenter n'a pas eu la chance n'a pas eu le temps bien sûr de vous expliquer tout ça là mais ici sur la chaîne on vous l'explique parce qu'on a le devoir de vous l'expliquer donc je vous reprends encore les trois erreurs que vous faites souvent vous jouez de la même manière c'est à dire vous ne variez pas votre jeu que des centres que des centres bien que des dribbles même s'il ya des exceptions et des joueurs comme robin on sait qu'il va rentrer dedans rentrer sur son pied gauche tout le monde sait mais tu ne peux jamais l'arrêter c'est un peu bizarre et léonel mais c'est tout cas deuxième erreur que vous faites vous dribbler jusqu'à vous enfermer c'est ça je viens de dit troisième erreur c'est à dire vous êtes des paresseux vous n'arrivez pas à descendre pour bien sûr défendre ne défendez pas et vous laissez le latéral qui joue sur votre côté souffrit ouais les entraîneurs n'aiment pas les alliés qui ne défendent pas parce que chaque entraîneur a fait bien sûr de défendre son but son équipe est même si son équipe est en train de s'ils sont équipés en de mener bien sûr mais si l'équipe ne mène pas encore les entraîneurs ont à coeur bien sûr de défendre bien sûr quand tout donc j'espère que bon je vous ai apporté des conseils siens si vous avez aimé la équipe partager abonnez vous maintenant si vous voulez beaucoup plus de conseils plus de 129 53 63 87 30 salue contact et le numéro un commentaire épinglé en description de cette vidéo d'autres adresse mail pour nous contacter aussi en commentaire épinglé en description le lien pour intégrer notre groupe whatsapp en commentaire épinglé et en description aussi ça va peut-être prendre du temps et finiront pas comprendre ciao